Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce 29ème épisode de la Carrière Manager avec Liverpool. C'est le retour des vacances, les batteries sont rechargées à 100 000%, on est prêt pour FIFA 23, mais avant, on a encore quelques vidéos à faire sur FIFA 22, je crois qu'il doit en rester 2-3 à peu près, avec celle-ci comprise. Aujourd'hui, petit programme sympa. Match contre l'Atletico Madrid en Champions League, donc ça c'est de suite beaucoup moins vacances, parce que c'est quand même un adversaire qui est assez volumineux, on va dire ça comme ça. Match contre Watford, match en Champions League contre Manchester United, le petit derby. Match, du coup, demi-finale de FA Cup, on va y arriver, j'ai failli dire Carabao Cup. Match de FA Cup, demi-finale allée contre Aston Villa et match contre West Bromwich Albion qui clôture ce mois d'avril, on peut regarder vite fait. Le mois de mai, il nous restera un match contre Southampton, le fameux match retour de cette demi-finale de coupe. Match contre West Ham et match contre Tottenham et s'ajoutera à cela peut-être des matchs de Champions League si jamais on continue l'aventure. Pour rappel, le match allé, on avait gagné 4 buts à 1 contre Atletico, là c'est le match retour. Globalement, ça devrait aller, mais on fait toujours attention parce que l'Atletico, c'est toujours un poison à jouer. On va répondre à 2-3 questions. Les amis, j'ai passé des vacances, voilà, une semaine c'est beaucoup trop court. Moi, je rêve toute ma vie d'être en vacances et de pouvoir faire des vidéos sur YouTube et faire des live Twitch. Malheureusement, ce n'est pas encore possible, mais quand ça le sera, croyez-le bien que je serai l'homme le plus heureux du monde et que je n'aurai pas besoin de plus. On va jouer un football résolument offensif. J'aime bien cette réponse. Nous sommes préparés comme d'habitude pour pratiquer un football offensif. Simeone, c'est déjà à quoi s'attendre ? Alors, c'est sûr que lui, il est en déficit de but et qu'après ce match allé, qui a été très bon pour nous, il va devoir se délivrer, se découvrir. Et c'est là où j'espère pouvoir sanctionner cette équipe de l'Atletico. Votre prochain adversaire peut vous battre. Bien sûr, c'est possible. Ça n'a jamais eu, après un simple match allé, 100% de chance de qualification. L'équipe peut toujours gagner. Je le pense vraiment. Il faut faire attention. Vous êtes irrésistible actuellement. Vous êtes beau comme tout en jouant. Et donc, ça, c'est magnifique. Il ne faut pas se laisser perturber. On va continuer de pratiquer un football qui, je trouve, avec cette carrière manager, est très puissant, à la fois élégant, qui a quand même un style malgré tout. Et qui a une puissance de frappe qui est tellement large, notamment grâce à sa profondeur de banc. Et notamment grâce à tout ce qu'on peut proposer en termes de variété de jeux. Match retour contre l'Atletico. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Un fameux 3-5-2 avec Mathias Ginter qui porte le brassard de capitaine. Riménez et Philippe. Il y a nos blagues, bien sûr, dans ces cages. Ils ont acheté Canales, l'enceinte du Betis. Et du Real Madrid, en cogné. Saoul, Corona, Tecatito, Liorenta à droite, Carrasco, Félix et Firmino devant. Ok, c'est un truc qui ressemble plus ou moins, je crois, à ce qu'on a eu au match allé. On va partir avec les bests, avec les meilleurs. Je vais juste mettre Jude Bellingham à la place de Jordan Anderson qui galère un petit peu en vrai. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il dégage, notamment ce qu'il a dégagé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça pousse du côté de Liverpool. On le voit avec Harvey Elliott qui est de plus en plus intéressant en ce début de Première Ligue, notamment en vrai. Et c'est vrai que quand on parle d'une possible arrivée de Jude Bellingham ou même encore, pas plus tard qu'hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, une possible arrivée de Conrad Lemaire, même si Leipzig n'est pas vendeur, une offre qui ne se refuse pas pourrait faire plier en cette fin de mercato cette équipe de Leipzig pour une offre de Liverpool. Mais globalement, on a une très très bonne équipe. Et on va partir comme ça. Les amis, j'espère que vous êtes prêts pour la rentrée. Je sais que ce n'est pas toujours des très bonnes nouvelles. Si ça peut vous rassurer, vous donner 2-3 infos. Tout se passe très bien pour FIFA 23. J'ai quasiment zéro news pour NBA Touquet. Je vous avais promis la semaine de lancement de Touquet avec un live tous les soirs. Aujourd'hui, j'ai zéro news. J'ai envoyé 2-3 mails. J'ai eu des réponses, mais je n'ai eu pas eu de réponse à mes questions. Donc, j'attends un petit peu à voir, puisqu'il y a eu un changement de manager au niveau de Touquet France. Donc, j'attends de voir. C'est le temps de tout se mettre en place. Mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. IE, c'est très bien ficelé. C'est-à-dire qu'on te dit, à cette date-là, tu vas recevoir ça, 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 ça. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et tu es libre de dire ce que tu veux. Voilà. Ça, j'aime bien cette façon de travailler. Là, pour Touquet, c'est la première année. Donc, du coup, je ne sais pas encore. Mais par X ou Y moyen, j'arriverai à me procurer le jeu Touquet 23. Et on fera comme l'année dernière. L'année de lancement sur Twitch, on aura un live tous les soirs. Le jeu, il sort un vendredi, je crois. Je ne te crois qu'on ne pas le craque. Je ne sais plus du tout. Mais on fera toute une semaine la semaine de lancement ensemble. Par exemple, épisode précédent, j'avais tenté d'enregistrer en 4K. Ça a été un fail total. Pourquoi ? Parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant. Donc, ce n'est pas perdu, ce que j'ai acheté là. Mais par contre, je ne pourrais l'utiliser que quand j'aurais changé l'ordinateur. Et donc, il faut voir. Il faut attendre aussi le bon ordinateur, le bon prix et surtout les finances. Donc ça, on met de côté. Du coup, c'est un raté complet. Il y avait un léger décalage. Je pense que ça ne gênait pas trop trop trop. Il y avait un léger décalage son et images. Parce que mon ordinateur, en fait, il manquait de ressources. Et il n'arrivait pas du tout à suivre la cadence de l'enregistrement en 4K. Enfin, c'était du 2140p. Et donc, du coup, mon ordinateur n'était pas du tout assez puissant. Donc ça, ce sera pour plus tard. Je voulais le faire pour FIFA 23. Mais malheureusement, ce sera pour courant FIFA 23, j'imagine. Et là, j'ai acheté quelque chose pour essayer d'isoler un petit peu mieux le son du micro. Alors, je n'ai pas changé le micro. J'ai toujours un micro USB. Tout ce qui coûte absolument pas cher. Bien joué du Golota. Ça va très très vite. Tout ce qui coûte absolument pas cher. Parce que mon micro est environ... Bien joué. Ça va trop trop vite. Sixième minute de jeu. Le but de Sadio Mane contre attaque absolument fulgurante. Et on a failli en prendre un. Donc, c'est un petit truc. Un espèce de filtre qui entoure. Je ne sais pas si ça sera bien. C'est un truc qui ne coûte pas très très cher. Ça coûte 50 balles. Mais je n'ai pas changé de micro. Je n'ai pas encore les moyens pour acheter un vrai micro de professionnel. C'est un petit micro USB que j'ai. Mais voilà. Peut-être qu'un jour, ça viendra avec une table de mixage, etc. Mais c'est très coûteux. Il faut compter au moins 500 balles. Donc voilà. On verra ça plus tard. Ça fait 1 à 0. Et je pense que ça va être très tranquille. Parce qu'on avait gagné 4 ans à l'aller. Et je ne pense pas que cette équipe de l'Atletico soit capable de créer un jeu offensif. Et de poser des problèmes avec l'armada qu'on a. Et surtout la confiance. C'est surtout ça qui dégage beaucoup de réussite dans cette carrière manager. C'est la confiance qu'on dégage. Bien joué. Ça a été la bonne intervention de Joe Gomez. Et comme d'habitude, on va essayer de les contrer. Et c'est bien intercepté par Canales. Deuxième chose aussi que je devais vous dire. Le dernier live qu'on a fait commence à remonter. C'était il y a 3 semaines, je crois, à peu près. Quelque chose comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'on est en fin de FIFA 22. Et du coup, avec FIFA 23, ça sera live tous les soirs. Comme au lancement de FIFA 22. Et comme au final toute l'année. J'ai eu beaucoup, beaucoup de choses à gérer sur ce FIFA 22. Ce qui a un petit peu entaché la présence des lives. Mais ça va revenir quasiment tous les soirs, je vous le dis. Avec la sortie de NBA 2K23 et de FIFA 23. J'ai changé de box aussi. Puisque dernier live, on avait quelques lags. Que je n'ai pas compris. Parce que je n'ai jamais eu de soucis avec ça. J'ai plutôt une assez bonne connexion. Alors des fois, ça peut arriver. Des fois, ce n'est pas forcément chez nous. Comme si, comme ça, qui n'ont pas d'explication. Et donc du coup, j'ai changé de box. Et j'ai aussi changé de forfait fibre. Donc là, pour le coup. Bon, il est nul le gardien. Ce n'est pas Yano Black. C'est son cousin. Ça fait 2-0, 24ème minute de jeu. Donc voilà. C'est ça que je devais vous dire aussi comme nouvelle. Je vais enlever ça parce qu'il fait 11 milliards de degrés. Mais ça fait 2-0 le but de Jude Bellingham. Petit enroulé. Je n'ai pas compris. Alors la transversale est très bonne. Le placement est très bon aussi. L'enroulé. Affreux. Et ça s'arrête mille fois. Je crois qu'ils ont complètement baissé les bras, cette équipe d'Atletico. Et on va se diriger doucement, mais sûrement, vers une petite victoire. En tout cas, je l'espère. Donc voilà. Je devais vous dire ça aussi. J'ai changé de la live box. J'ai pris la dernière, la 6. Qui est un petit peu mieux. Et surtout, j'ai changé mon forfait. Pour reprendre le forfait. Malheureusement, le plus cher qui existe. Mais au moins, c'est efficace. Et si on veut avoir des bons lives et des bonnes soirées tous ensemble. Je pense que ça aide. Voilà. C'était la dernière chose que je devais vous dire. Et il n'y a plus qu'à attendre FIFA 23. Il y a à clôturer avec brio ce FIFA 22. Le bon arrêt de Alisson sur cette très très bonne transition de ballon. Et la frappe de Yannick Ferra à Carrasco. 35ème minute de jeu. Enfin une réponse des Espagnols. Et enfin un petit peu de répondre dans ce match. Bon, ça fait 600 au cumul des deux matchs. Franchement, ce serait vraiment vraiment la poisse que d'en prendre 6. Oh, bien joué Alisson. Ça y est, ils se sont réveillés. Oh, ils n'ont pas de chance. Le poteau de Mathias Ginter. Ouf, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le match commence à prendre un petit peu de... Un petit peu une tournure différente. Un petit peu de... Oh non ! De vitesse grand V. La barre de Yannou Black. Oh, comment ça... Ça commence à être bien là, cette fin de première période. C'est la mi-tarde les amis. On gagne 2 à 0. Et ils ont fait un poteau avec Mathias Ginter. On vient de faire un poteau avec la frappe de je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui a envoyé ce... Ce missile. Et la Talenta est en train de gagner contre le Bayern de Munich. Sauf que je ne connais pas le résultat du match. Allez ! On va tranquillement se diriger vers la deuxième période. Je pense qu'on fera dans cette vidéo-là le match qu'on est en train de faire contre l'Atletico. Le match contre Manchester United. Le match contre Aston Villa en demi-finale de coupe. Et Watford. Et l'autre, c'est quoi ? Je ne sais plus. Watford et Westbrook-Muchalbion, je crois. On les coupera au montage, je pense, pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Et voilà. Je sais que vous avez plein de choses à faire en ce moment. Que la rentrée des classes approche pour certains. La rentrée du boulot approche pour d'autres aussi. Et que tout le monde n'est pas en vacances. Moi, il me reste quelques petits jours. Donc, j'en profite pour finir avec brio, je l'espère, cette carrière FIFA 22. Réduction du score de Jao Félix. Je ne peux pas aimer suer les gouttes sur le front et défendre sur Jao Félix. Réduction du score, le petit ballon piqué, il est magnifique sur Alisson. Je n'ai pris la décision de sortir. Elle est 100% pour moi. C'est là où j'ai eu la goutte de sueur qui m'a freiné dans ma défense. Après, le ballon est très bien dosé. Mais ça passe vraiment pile poil à quelques centimètres des gants de Alisson. Et le timing est parfait. Parce que je pense que s'il avait fait son ballon piqué quelques millième de seconde après, il l'aurait touché ou Jao Félix lui plongeait... Jao Félix. Alisson lui plongeait dans les pieds. Et c'est la réduction du score. Bon, on n'est pas trop inquiété. Mais en tout cas, c'est un bon match. Beaucoup mieux qu'à l'aller. Bien joué, Alisson. Ça, c'est bien joué. Bonne frappe aussi. On va faire quelques changements. C'est la 72e minute de jeu. Diogo Loutan, on ne l'a quasiment pas vue. Pas vue du tout même. On va faire entrer Adémi. Ça peut être bien. On va faire entrer Ismaël Assar à la place de Mohamed Salah. Et le dernier, ça va être Konrad Leimer qui est plus intéressant. Alors, défensivement, je préfère Fabinho. Mais en tout cas, dans la construction, quand on a le ballon, je trouve que Konrad Leimer a plus une carte à jouer dans la progression de ballon et surtout dans le fait de faire monter notre bloc un tout petit peu plus haut, de faire jouer un petit peu plus haut. Même si Fabinho a des qualités de fou. Je pense qu'il est clairement à la colonne vertébrale. Mais Leimer apporte ce petit truc offensif que j'ai du mal à trouver avec Fabinho. Malgré le fait que, dans cette fin de saison, avec Fabinho, on a frappé 2-3 fois. Et ça a été plutôt intéressant par ailleurs. Je trouve qu'on avait touché la barre, le poteau, quelque chose comme ça. Et on avait marqué quelques buts aussi. Donc, c'était quand même assez intéressant. Il se découvre une façon de jouer. et celui que je vous dis, je pense qu'en 6, il serait très très intéressant parce qu'il a des lacunes défensives. Mais quand même, je ne vais pas te dire que ce n'est pas alarmant, mais en tant que défenseur, ça peut être problématique en tant que milieu un peu moins. C'est Trent Alexander-Arnold. Je pense qu'en 6, je ne dirais pas qu'il a les capacités à adapter son jeu comme le fait Joshua Kimmich. Mais par contre, je trouve que réellement, il aurait quelque chose à apporter techniquement dans la passe. Et il n'est pas catastrophique défensivement. C'est juste que je pense que parfois, en tant que défenseur, en n'ayant personne derrière lui, ce n'est pas simple. Et pour le coup, en 6, j'aimerais beaucoup un jour, si c'est possible, on est sur un jeu vidéo donc forcément, on s'adapte. Peut-être qu'à l'entraînement, au milieu de terrain, il est flingué. Et Klopp le sait beaucoup mieux que personne d'autre sur cette planète. mais j'aimerais bien un jour voir en coupe, pourquoi pas. Je n'ai pas une absence et cette absence comblée par Trent Alexander-Arnold en milieu axe, soit défensif, soit... Vas-y, frappe ! Soit même en 8. C'est une idée comme ça. Attention, ce qui est faisable et intéressant sur un jeu vidéo n'est pas forcément le cas aussi en vrai. Il faut toujours prendre un petit peu des pincettes et faire les choses, réfléchir avec parcimonie parce que là, on est sur un jeu vidéo. Oh la merde, je l'ai vu. C'est difficile de ne pas l'avoir. C'est rouge là normalement. On n'est pas au vent de balle, mec. Il n'était pas gardien. Il n'a pas de gants. Normalement, c'est carton rouge. Il a plongé. S'il te plaît. Par pitié. Penalty. Et ça va me permettre de mettre, je l'espère, ce troisième but. Sadio. Sadio Mané, direct. Sadio Mané. On va le tenter ici. Ça, c'est inarrêtable. Petit filet, un petit peu en force. Sassina. Inarrêtable. Arrêt de Yano Black sur le pénalty à la 90ème minute de jeu. Je suis dégoûté. Oh, c'était beau. Quel dommage. La parade ferme de Yano Black sur cette tête de Virgil van Dijk. Franchement, le match est beaucoup plus intéressant, je trouve, que le match allé. Ils n'ont pas du tout défendu sur ce ballon joué à deux. Et ça va être après cette frappe. Même pas. On n'a même pas le temps de frapper. La fin du match. Victoire de Buzyn contre l'Atletico Madrid. Victoire 6-2 au cumul des deux matchs. Et c'est direccionnel finale de la Champions League. Soit face au Bayern, soit face à la Talenta Bergamme. Je préférais le Bayern, mais si c'est la Talenta Bergamme, je dis pourquoi pas. Ce sera la surprise. On a fait plutôt un bon match, un match très correct. On a frappé 15 fois. Alors après, il y a eu quelques frappes où je reconnais que c'était des frappes pas pour les stats, mais on a archi-dominé. En fait, c'est ça le problème de l'Atletico Madrid. C'est une équipe qui est minimaliste. C'est une équipe qui va marquer un but quand une occasion se présente. Mais je trouve que ce n'est pas un créateur d'occasion tellement c'est une équipe qui joue. Parfois, elle a été mal jugée. J'avais bien aimé la saison dernière quand Simeone avait essayé de se renouveler avec un 4-4-2 et tout ça. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps non plus. Mais c'est une équipe qui est capable de perdre que de 1 et de s'infliger 173 passes à 53 et de concéder 15 frappes à 5 et pourtant, ils ont réussi à marquer un but. C'est une équipe qui est presque, je ne vais pas te dire inclassable, mais pas loin. La Talenta a gagné 2-0 contre le Bayern mais je ne connais pas encore une fois le résultat du match. ah ben non, c'est l'écart, qu'est-ce que je te raconte la finale ? Pas du tout. Là, c'est direction les demi. Direction les demi et le Bayern a gagné du coup au pénalty 5-4. Ça avait fait 2-0 pour le Bayern à l'aller et après, on a quoi ? On a Leverkusen qui a gagné contre Manchester City et on a Lyon qui a perdu contre le Napoli. Ok, donc on peut jouer potentiellement Leverkusen, Naples ou le Bayern. J'aimerais beaucoup jouer Naples ou Leverkusen mais Naples, ce serait très très bien. On va regarder ça d'ici quelques secondes le tirage au sort et on va répondre à 2-3 questions. Pourquoi nous n'avons pas vu James Ward-Prodes ? Mais il avait 6 ans qu'il est blessé James Ward-Prodes. Il va revenir peut-être même en coupe peut-être même au prochain match. Je vais voir. Mais bon, on ne revient pas des croisés comme ça en étant comme une fleur. Les gars sont motivés. C'est vrai qu'on sait bien ce qu'on est en train de faire. Je crois que la FA Cup on l'a gagné. On est quasiment sûr d'être champions je pense, sauf drame mais ça n'arrivera pas. Champions League on est en demi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très très bien. Watford, on va regarder ce que ça fait. Watford va le couper je pense et le retour de Warprop va se faire avec vous je pense. sélectionneur de la Belgique. Ah bien, bien. Non merci. C'était une proposition flatteuse mais ça ne m'intéresse pas. Bah oui, oui, oui. On est même sûr d'être champions. C'est quasiment sûr. 83 points c'est énorme. On est même sûr d'être champions parce qu'il reste 7 matchs donc il reste 21 points à prendre et on a ouais, on est quasi sûr d'être champions. On a 16 points de différence avec Manchester United qui est second. donc franchement si on gagne ce match et qu'on gagne contre Manchester United après normalement on est sûr d'être champions. Je fais le match contre Watford je vais faire tourner un tout petit peu je pense et je vous retrouve d'ici quelques secondes. Les amis, je vous retrouve après le match contre Watford victoire 4 buts à 1 avec un quadruplé de monsieur Diogo Jota. Je vous le confirme il reste du coup 6 matchs et donc du coup en cas de victoire ce serait le titre de champion face à Manchester United. Est-ce qu'on est toujours invaincu ? Parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire d'invincible. On est toujours invaincu. Franchement il va falloir jouer tous les matchs jusqu'au bout si on arrive à être champion d'Angleterre invaincu en faisant 0 défaite plus Champions League plus FA Cup plus Carabao Cup je crois que ça sera la meilleure saison all time de toute ma vie sur FIFA. Notre classement reflète le travail accompli par les joueurs. J'ai eu un petit message juste avant d'Arnaud Daniuma qui m'a dit coach est-ce que tu te plaies fais-moi jouer un peu et tout et du coup tout à l'heure contre Watford j'ai fait jouer Sarr contre son ancienne équipe j'ai fait jouer Adé Yemi j'ai fait jouer World Proz par ailleurs et pour essayer de remonter un petit peu son tranchant parce qu'il a pris une sacrée tarte à le type il est intéressant même avec le fait d'avoir un tranchant assez faible il est quand même assez intéressant et j'ai fait jouer Adé Yemi Konate était là aussi j'ai reposé Joe Gomez Van Deuy qui est un petit peu fatigué mais c'est pas grave Leimer a joué Elliot a joué et Anderson a joué aussi on va partir comme ça World Proz j'aimerais bien le revoir un petit peu mais il rentrera il rentrera en cours de match peut-être même à la place de Carlos Soler ça peut être intéressant j'aime pas trop prévoir les changements comme ça mais comme ça c'est fait et on n'a pas besoin d'y penser on les adaptera si jamais ils ne sont pas bons et on fera rentrer ce Maïla Sar a fait un bon match mais c'est vrai que Dan Yuma avait été très très bon aussi en épisode précédent donc on va lui donner une chance face à Sadio Mane ça me tarde sur FIFA 23 aussi les 5 changements parce que je n'en peux plus d'avoir 3 changements ça me tarde d'avoir les 5 parce que ça sera hyper hyper bien Ronaldo est toujours à la pointe de l'attaque de Manchester United on a hâte on a archi hâte de voir en tout cas moi pour ma part cette nouvelle équipe de Manchester United alors Eric Ten Hag a battu il y a c'était quoi c'était il y a 15 jours maintenant un peu moins cette équipe de Liverpool de but à 1 on a la signature d'Anthony qui vient juste d'arriver pour 100 millions c'est officiel là venu aussi de l'ancien gardien de Newcastle du Bravka qui est un gardien intéressant au pied qui avait fait un très bon match par ailleurs en 2018 face à Manchester United et donc du coup Casemiro aussi c'est une très très belle équipe ils ont acheté Thomas Muller ils ont acheté Serge Nabry Jules Koundé c'est vraiment vraiment intéressant et on va voir on est parti pour ce match je rappelle les enjeux si on les bat c'est le titre assuré normalement si je ne dis pas de Krakenet et en plus le titre à Old Trafford ouf alors là supporter de Manchester United que je suis je ne te cache pas que voilà donc j'ai dit si on est champion et qu'on gagne la Champions League je mettrai ce maillot de Liverpool là sur mes épaules et pour le coup ça va voir les raquettes voir les raquettes misère de misère les raquettes de plage qui sont tombées et ce sera la première fois de ma vie que je mettrai un maillot de Liverpool sur mes épaules on est parti pour ce match les amis victoire obligée et le titre à la clé oh il y a faute là il faut siffler monsieur l'arbitre bien sûr qu'il y a faute ah c'est bon ça ah c'est bon ça on a été patient le but de Carlos Solaire 1 à 0 à Ultraford on a on a climatisé là en ce début du mois de septembre on a mis la clim un petit peu à Ultraford on s'est dit oh calmez-vous on n'est pas un vaincu pour rien ici on a fait que 5 matchs nuls on a très très bien tourné Diogo Jota il est incroyable dans le jeu il vient décrocher un tout petit peu plus bas le petit ballon piqué de Sadio Mane la tête de Carlos Solaire à bout portant vous connaissez David De Rea il est enraciné sur sa ligne je crois qu'il prend des décharges électriques si jamais il sort donc du coup voilà c'est pareil quand il fait un bon dégagement au pied je crois qu'il a peur de prendre des décharges électriques de y avoir un truc comme ça dans son corps qui lui dit reste sur ta ligne et surtout surtout ne joue pas au pied alors déjà de 1 parce qu'il n'en est pas capable c'est un super gardien qui a des réflexes mais de l'au-delà mais alors dans le foot d'aujourd'hui avoir que des réflexes malheureusement je crois que ça ne suffit pas il faut avoir une vraie présence et malheureusement pour David De Rea on le voit sur ce but là c'est l'exemple parfait des buts qu'il concède en vrai c'est que à bout portant il se fait fusiller et pour le coup pour l'instant en tout cas grâce à Carlos Solaire on est champion égalisation de CR7 quelques secondes après notre but et ça va faire le fameux suuu ah même pas même pas même pas même pas il est parti se jeter dans le pub de l'autre avant Ronaldo il n'est plus trop comme ça en ce moment c'est compliqué c'est très très compliqué à l'heure où je vous parle je ne sais pas s'il a encore du côté de Manchester ou pas mais c'est vrai que c'est difficile c'est difficile parce qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler en live c'est un joueur qui ne fait pas du tout partie d'un projet de reconstruction et alors à toute proportion gardée on a vécu un petit peu la même chose du côté d'Arsenal Arsenal s'est séparé d'Obameyang ils sont séparés de la KZ c'est pas des joueurs avec qui tu tu reconstruis parce que l'avenir d'Arsenal c'est plutôt Saka c'est plutôt de garde c'est plutôt Martinelli voilà etc et qui sont salibans on le voit ses débuts sont géniaux du côté d'Arsenal et bien c'est pareil avec Manchester l'avenir alors tu vas me dire ils ont recruté Casemiro à 30 ans ça me fait rire parce que j'ai vu plein de vidéos sur Casemiro à les écouter j'avais l'impression que Casemiro il avait 37 ans on voit les performances de Lewandowski qui a 34 ans je suis pas du tout inquiet Casemiro j'ai même entendu dans une vidéo un mec qui dit Casemiro sa fleur de l'âge elle est passée je crois pas non mon gars je crois pas aujourd'hui à 30 piges quand t'as gagné 5 ligues des champions je pense que t'es au top mais Casemiro est un profil que Manchester n'avait pas en tout cas ils avaient un profil comme ça c'était Scott McTominay mais c'était le profil vraiment de l'idol Aldi il y a 3 galaxies d'écart entre Casemiro et McTominay mais la construction c'est plutôt Anthony c'est plutôt malgré tout Marci Haral Sancho même s'il a quelques difficultés il faut être honnête aussi et peut-être Marcus Rashford qui aujourd'hui ressemble plus à Danny Welbeck qu'à Marcus Rashford mais voilà tu peux pas construire avec Ronaldo malgré le méga joueur qu'il est il a 38 ans parce que au delà d'être très 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 bon il l'est encore c'est surtout un aspirateur à ballon et c'est pas du tout du tout compatible avec Eric Tenag en tout cas je crois je connais pas suffisamment encore Eric Tenag en tout cas ce qu'il veut faire avec Manchester parce qu'on le connait de l'Ajax on le connait pas suffisamment bien pour avoir une vraie analyse avec son jeu de Manchester et l'équipe qu'il a et ce qu'il veut proposer les consignes aujourd'hui moi je vous le dis je me considère comme un un expert quand même de Manchester United et je suis incapable de vous dire quelles sont les petites consignes de Eric Tenag je connais les grandes consignes parce que je m'en rends compte sur le terrain parce que je regarde les matchs mais les petites consignes etc c'est toujours oh oui c'est toujours très subtil à découvrir et je vous avais déjà donné un exercice je vous avais dit si vous voulez connaître les consignes individuelles d'un joueur vous ne fixez que lui pendant les matchs pendant entre 5 et 10 minutes et vous allez voir toutes ces consignes de repli défensif et toutes ces consignes offensives bon ben là pour le coup Manchester ça me fait mal au coeur j'ai beaucoup de respect pour Ronaldo je l'adore mais on construit pas le futur Manchester avec CR7 et c'est pour ça qu'il est sur le banc et malheureusement je crois que Eric Tenag est un un mec qui n'a absolument rien à perdre il s'en fout complet lui c'est un mec qui a des qui a des couilles pardon de vous le dire comme ça mais c'est comme Ralph Franknick qui avait dit il faut au moins 10 joueurs on a pas les 10 joueurs on en a 5-6 je crois dans le Mercato 6 mais bon voilà il fallait renouveler tout ça et c'était la petite parenthèse Manchester j'ai beaucoup trop parlé et je m'en excuse on aura l'occasion d'aborder tous ces sujets sur toutes les équipes différentes que ce soit Manchester City Manchester United Arsenal Chelsea toutes celles que vous voulez Real Madrid Barcelone on le fera en live et on en discutera et on débattra avec beaucoup beaucoup de plaisir on est reparti pour cette deuxième période et ça fait un partout bien joué Alisson ça a été un sacré sacré bourbier dans cette surface mais on va peut-être faire quelques changements les amis parce qu'à mon avis ça risque d'être bientôt le moment sorti de Cristiano Ronaldo pour l'entrée de Edinson Cavani le nouveau joueur de Valencia en vrai le nouveau joueur de Valence premier changement les amis sorti de Carlos Soler le buteur pour l'entrée de James Ward-Prowse il est là pour son deuxième match alors tout à l'heure j'ai fait jouer contre Watford il a été intéressant mais réellement premier gros match depuis le retour de blessure il avait été un joueur tellement important la saison dernière et malgré tout il a eu cette grosse blessure qui l'a qui l'a tué en début de saison son centre ne donne absolument rien mais il est de retour et c'est un milieu dont on avait absolument besoin le but de Marcus Rashford 71ème minute de jeu on va faire encore quelques changements parce que ça marche pas du tout là cette histoire on s'est fait on s'est fait endormir complet et ça me plaît pas du tout il est hors de question que je perde ce match Sadio Mane va rester il va même passer dans l'axe c'est Djogo Jota qui va sortir il va faire entrer Dan Yuma et le dernier ce sera pas qu'on a quoique il est mort Van Dyke mais je m'en fiche j'ai pas du tout besoin de c'est notre ami Fabinho qui va sortir on va mettre Ismaël Assar un cran plus haut mais Ismaël Assar je le préfère sur un côté moi en 10 on va mettre WorldPros aïe 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 attends je suis embêté là à moins que à moins que je suis en train de réfléchir si je laisse WorldPros ici Ismaël Assar ça marche 99 de vitesse en 10 bon après il est un petit peu dégueulasse en physique et tout ça mais on s'en fout c'est pas ce qu'on lui demande ou sinon je mets Mané en 10 et Ismaël Assar devant plus 4 ouais ça peut être bien je sais pas j'avoue que je sais pas trop quoi faire ou sinon je fais horrible Dan Yuma en 10 c'est peut-être le plus ça se tente ça se tente ça se tente on fait quelques changements attends on va faire monter aussi Robertson et Trent là je suis prêt mon petit gars voilà là on est pas mal et on va essayer d'aller répondre tranquillement au but de je sais pas je sais même pas qui c'est Kavani non je sais même plus affreux c'était il y a 3 minutes je m'en souviens pas Jota qui est sorti Ismaël Assar qui est là on va essayer de Dan Yuma qui est rentré on va faire coller la ligne de touche latér offensif attaquant supplémentaire let's go allez petit allez non attend yes yes le but 85ème minute de Arnaud Dan Yuma il m'avait demandé du temps de jeu je lui en ai donné et il égalise putain j'ai eu peur attends c'est qui qui rattrape il a 99 de vitesse Ismaël Assar tu peux pas le rattraper c'est pas possible sauf si c'est en trottinette électrique c'est pas possible et heureusement qu'il a bien suivi heureusement je veux pas le perdre ce match je veux clairement pas le perdre c'est qui qu'on a lancé ouais attends alors Raphaël Varane est très très rapide en vrai mais sur le jeu il a pas 99 de vitesse Ismaël Assar c'est le plus rapide du jeu on peut pas faire plus rapide la frappe croisée de Dan Yuma bonne rentrée mon petit Dan Yuma bonne rentrée je l'avais fait rentrer quoi du coup en 10 ouais en 10 exactement ça fait 2-2 il reste 5 minutes 5 petites minutes pour essayer d'être champion mais ça va être chaud je vous le dis il joue à la baballe là depuis 10 minutes il commence à m'agacer un petit peu allez dégage moi ça Joghom on aura pas le titre mais en tout cas on aura pas la défaite on est toujours invaincu et ça a été un match ça a été un match compliqué 6ème match nul du coup dans cette saison Soler à la 11ème 85ème l'égalisation de Dan Yuma et peureux c'est Ronaldo et Rashford alors je crois que ça fête le titre quand même malgré tout non ? j'ai l'impression qu'ils sont très très heureux alors fêtez le titre à Ultraford si je suis coach de Manchester United soit je démissionne soit je me fous en arrêt je sais pas en arrêt de travail j'en sais rien mais en tout cas ça met un sacré péto au casque ils ont pas perdu ils étaient à deux doigts de gagner cette équipe de Manchester mais ouais c'est ça ça fête le titre ça fête le titre à Ultraford là tu prends une sacrée base toi ça quand t'es supporter de Manchester Liverpool qui gagne pas chez toi t'étais à ça de faire gagner mais oui oui c'est ça ils fêtent le titre et je pense qu'on aura la récompense du trophée à la dernière journée comme d'habitude vous voyez les stats ils ont frappé plus de fois que nous comme moi les matchs sont tous différents ils ont eu 3 d'expetés de goals sur 6 frappes c'est plutôt pas mal 131 passes 113 pour nous ça a été dur ça a été dur mais en tout cas on est toujours invaincus ça a été chaud et le derby de Londres Arsenal-Chelsea ça a fait un partout on va répondre à quelques questions et ça me fait plaisir bravo vous êtes champions c'est ce que je vous disais il me fallait au moins un match nul je pense pas ce que c'était la victoire mais en fait c'était au moins un match nul vous êtes champions et ça me régale ça me régale fort on va dire que tout le mérite revient aux joueurs il y aura un Liverpool version clope il y aura peut-être un Liverpool version team tacticien version nano et ses adjoints parce qu'il est vraiment très très fort peu de gens auraient pu imaginer une telle fin de saison après une première victoire un premier titre en Carabao Cup vous réalisez le doublé avec la première ligue est-ce que vous avez toujours cru en vos chances ? évidemment je suis en train de jouer peut-être la plus grande saison de ma carrière sur FIFA que ce soit sur Youtube ou en dehors de Youtube je n'ai jamais gagné autant de titres et ce serait assez assez cocasse pour moi que de gagner tout ça avec Liverpool je pense que je n'égaliserai jamais ce que je suis en train de faire dans cette carrière manager c'est absolument c'est absolument dingo programme de Carlos Soler oui un des meilleurs t'imagines il a pris plus 4 encore cette saison il a 90 Soler 90 putain de notes de général 17 passes décisives je ne savais pas qu'il avait 17 passes décisives Jota en a 18 et Mané en a 16 c'est incroyable c'est incroyable cette équipe elle me flingue le cerveau elle me met le cerveau en sachet de thé c'est incroyable petite demi-finale contre Aston Villa match allé qu'est-ce qu'il veut Adrien certes c'est bien de s'être qualifié mais j'espère toujours faire partie de vos plans allo Adrien je ne capte pas je ne capte pas mon ref on se rappelle à la fin de la saison la concurrence est rude attends Alisson mon gars j'étais plutôt en bonne forme oui et c'est l'équipe 2 qui va jouer ce match allé contre Aston Villa et après je crois que c'est le dernier match on a dit que c'était qui ah oui Oiseau de Michel Dion je pense que je le couperai au montage un commentateur sur les performances un commentaire pardon sur les performances blablabla cette compétition bon je ne vais pas dire que j'ignore comment ils sont arrivés là ça se donne du lac mon respect ils ont fait un beau parcours réellement ils ont fait un beau parcours il ne fait que pas parmi les favoris mais en tout cas Psartex ça fait plaisir qu'il soit là votre équipe paraît plus forte que l'adversaire est-ce que vous pouvez vous imposer il faut être plus concentré on arrive à la fin de la compétition et je pense que du coup c'est de plus en plus dur votre équipe est irrésistible et c'est vrai qu'une victoire pour Aston Villa face à nous pour aller jouer une finale comme ça je te dirais quand tu es dans le dernier carré je ne te mettrais pas tout le monde au même niveau pas en tout cas au même niveau technique au même niveau footballistique mais je te dirais quand même que tout le monde a ses chances voilà les chances sont quand même bien redistribuées l'autre il a des stats on va laisse tomber 87 de vitesse 96 de vista 98 de passe court tu lui rajoutes le tranchant je pense qu'il a 99 c'est insultant on va le mettre en meneur de jeu pour améliorer un petit peu sa passe longue et les effets les tirs de loin mais qui il est trop fort regardez-moi ses stats c'est un truc de ouf Carlos Soler en carrière manager qui l'aurait cru quand je l'ai acheté je vous jure j'étais content quand même malgré tout mais je ne pensais pas du tout que ça allait devenir le maillon fort de mon milieu c'est extraordinaire alors Fabinho va sortir c'est Conrad Leimer qui va rentrer Harvey Lott va sortir à la place de Salah Jota va sortir à la place d'Adeyemi Danyuma il mérite il mérite tellement pourtant je lui en ai voulu de refuser le premier contrat que je lui avais proposé et au final il est très très bon à chaque fois qu'il joue on va descendre d'un cran avec Osar il peut jouer à droite avec Elliot Elliot va venir ici Soler va se reposer je l'adore il est trop trop fort peut-être qu'il rentrera Ajut doit jouer obligé place de Capi Anderson Conaté va jouer à la place de Virgil van Dijk Matip va jouer WorldPros aussi merde je suis emmerdé parce que j'ai pas assez de joueurs Matip va jouer à la place de Jogon Tsimikas je suis tellement dépendant de mes latéraux mais Tsimikas va jouer et à droite sinon je mets Leimer à droite de bas j'avais dit que et j'avais aussi dit que Trent pouvait jouer milieu aussi de temps en temps il est allé stade pour en tout cas sur FIFA il est allé stade pour on va faire comme ça Harvey Elliot va être sur le banc on va mettre Leimer latéral droit c'est insultant un peu après il a des bonnes stats mais je pense pas qu'on va beaucoup beaucoup défendre du coup et sinon il y avait toujours Neko Williams qui en vrai est parti qui aussi peut dépanner donc on a Cabrera le jeune j'hésite j'hésite Cabrera il peut jouer à droite et à gauche non pas du tout il y avait Daniels qui était pas mal aussi bon on va partir comme ça on va faire de folie et Trent en 6 c'est pas mal ça c'est pas mal ça me plaît alors on part comme ça les amis contre Aston Villa en face de nous il y a du Barry il y a du Leon Bailey il y a du Danny Ings l'ancienne chez nous Douglas Willis qui était à Bournemouth je crois avant Bernard Esquiat en 6 je suis pas sûr et après voilà Mings etc etc petit match allé de cette demi-finale de FA Cup et puis on va voir et puis c'est le dernier match de cette vidéo et c'est l'équipe 2 qui part et le jeu je crois avait semblant bugué un petit peu descendre du bus et il y a plein plein de nouvelles cinématiques sur FIFA 23 et je m'y éclate dessus je dois bientôt envoyer mon rapport par ailleurs et donc du coup ça va être encore mieux dans l'immersion en tout cas je l'espère et j'ai naturellement rien le droit de vous dire mais le gameplay on est parti pour le ah pourquoi ça se joue à Wembley c'est une bonne question ça ça j'ai pas la réponse on est parti pour ce match on est en noir ils sont en blanc match contre Steven Gerrard la légende de Liverpool qui coach du coup cette équipe de Aston Villa le bon arrêt d'Alison heureusement qu'on a pas mis notre ami Adrian sur la tête de Danny Hings et je sens qu'ils vont pousser je vous le dis dernier carré pour moi quasiment tout le monde a je vais pas te dire les mêmes chances mais en tout cas elles sont rééquilibrées elles sont redistribuées les chances quand t'es en demi-finale mais c'est tellement puissant que ça finit au fond le but d'Ismail Assar je sais pas compris pourquoi il avait pris pied droit et je pense que c'est ce qui a totalement induit en erreur Martinez qui est dans les cages d'Aston Villa ça fait 1 à 0 à Wembley pour Liverpool et cette équipe 2 je vous dis je pense qu'elle jouerait assez facilement les les 5ème et 6ème places je pense dans la première ligue parce que il a mis beaucoup de puissance et ça a fait une erreur de main de la part de Martinez l'ancien gardien d'Arsenal mais dernier remplaçant mais j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas pris pied gauche en tout cas ça fait 1 à 0 et Ismail Assar se régale et il nous régale et je vous dis cette équipe 2 je la trouve trop forte si vraiment ça avait été une équipe type une équipe titulaire je pense qu'il jouerait 5ème 6ème 7ème place en première ligue parce qu'ils sont vraiment très très bons ça passe pas très loin ça passe vraiment vraiment pas très loin et c'est très très bien construit encore une fois il a morflé Steven Gerrard tu as chargé mon ref tu as un petit peu changé évidemment vous vous en doutez c'est pas Steven Gerrard c'est son ancien son prédécesseur l'ancien coach d'Aston Villa et puis moi j'ai lancé ma carrière c'était pas encore lui qui était coach de Villa mais pour le coup sur FIFA 23 vous aurez bien Steven Gerrard qui sera modélisé et qui sera coach de cette équipe de Villa oh alors bien joué oh c'était un peu brouillon mais c'était beau Ismaël Assar il est trop fort j'adore oh non affreux il est délicat ce ballon il est glissé vraiment c'est une feuille de papier canson qui tombe sur le sol c'est magnifique le but de Barry et il a à peine voilà il a poussé il n'y a pas mieux à dire il y a un gros travail de Léon Bailey ici sur le côté gauche et la dernière passe elle est fantastique du numéro 20 je ne sais pas qui c'est mais elle est fabuleuse égalisation d'Aston Villa sur le but de Louis Barry c'est la mi-temps les amis on domine malgré l'égalisation en toute fin de première période de Barry je ne sais pas du tout qui c'est d'ailleurs ce Louis Barry je ne sais pas si c'est pas un Régène ou un truc comme ça je vais regarder de suite et pour le coup derrière dans le derby de Londres Tottenham Arsenal ça fait toujours 0-0 on a possibilité de se taper soit un Tottenham Arsenal en finale ce qui se trouve pas mal du tout les joueurs ne sont pas trop trop fatigués World Proz on ne l'a pas encore trop vu pour l'instant Ismail Assar est très bon comme à son habitude Trent est très bon au milieu de terrain et derrière Leimer il n'a pas trop été embêté bien que le but malgré tout vienne de son côté alors je l'ai sous les yeux mais à coup de pas Louis Barry n'est pas du tout un joueur inventé par le jeu il a 19 ans il joue à Aston Villa et pour le coup valeur marchande estimée 1 million ah oui c'est vraiment pas beaucoup et il a été prêté cette année il est à Donce il a été prêté ah oui c'est un petit joueur en Ligue 1 donc là il a du temps de jeu tant mieux il a marqué en coupe tant mieux mais en vrai pour l'instant en tout cas ce n'est pas ce n'est pas le futur David Beckham ou le futur Steve McManaman du football anglais frappe encore de Barry et il va falloir que tu te calmes mon gars il va falloir que tu te calmes parce que sinon on va mettre un contrat sur toi et ça va être très 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 vite réglé ça mon petit gars bien joué Konaté très très bonne défense et derrière vous connaissez la chanson le contre de malade qui va être amené par James Sorpros ou il ne va pas ou il ne va pas ou il ne va pas c'est à côté j'allais dire c'est magnifique oh non le coup du foulard de Karima Deyemi qui a mis des jolis buts d'ailleurs depuis qu'il a signé à Liverpool dans notre carrière manager en vrai il est du côté de Dortmund mais petit coup du foulard qui passe à côté non 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 j'aime le geste j'aime la prise de risque j'aime la contre-attaque j'aime le fait que Danyuma lui mette entrer de Bundia à la place de Danny Hings il faut marquer il faut continuer à marquer oh mais non mais c'est quoi ça mais c'est comment ça jaune mais c'est rouge mon pote j'allais lancer la fusée tu n'as pas vu la fusée partir Ismail Assar sur le côté j'allais lancer la fusée tu l'as tu l'as découpée tu l'as découpée c'est pas un respect ça mon gars ça c'est pas un respect c'est pas bien Ismail Assar qui va sortir du coup et après on va faire entrer on va faire entrer Carlos Soler tu es trop fort Carlos Soler il peut jouer partout et on va faire entrer j'hésite entre Jota on va faire entrer Jota à la place de Karim Adeyemi parce qu'il va falloir quand même marquer les buts pour avoir un match retour un peu plus serein que on l'a en ce moment puisque ça fait que 1-1 oh dommage c'était trop beau la frappe de Dan Yuma qui est bien repoussée par Martinez c'était beau c'était très très bien construit il y avait beaucoup de de changements sur un rythme très très soutenu oh non mais t'as pas le droit le bon arrêt de Martinez sur cette frappe de James Ward-Prosse qui était très 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 bien parti dans cette contre-attaque et qui l'a emmené avec beaucoup de brio entré de Watkins avec Trent ils ont bien amorcé cette contre-attaque et c'est lui qui va taper ce corner il va le déposer sur la tête de Konaté derrière c'est repoussé par Léon il est la frappe c'est un peu un peu trop excentré et ça donne un pénalty comme quoi des fois il y a des frappes pourries qui peuvent vous sauver des matchs la frappe de Carlos Soler et ça tape la main de Ben Mendy oui il est toujours là il est toujours dans le jeu Benjamin Mendy qui a d'ailleurs son procès en ce moment et ça pue du fion Ward-Prosse pour lui redonner un petit peu confiance s'il ne le met pas par contre le pauvre ça risque de le mettre au fond du au fond du fait tout non j'en étais sûr j'en étais sûr j'allais le chier je suis ce gag moi aussi allez c'est pas grave c'est pas grave mon petit gars deuxième chance dommage merci Daniuma merci mon gars ça c'est mon gars sur ça avec sa touffe sa touffe disco on dirait un chanteur de blues de Manhattan ça me régale ça fait 2 buts à 1 et c'est Arnaud Daniuma l'ancien joueur de Villarreal et de Bournemouth qui nous débloque ce match et on en avait bien besoin après ce pénalty raté de James Ward-Prosse ouf je ne voulais pas du tout jouer un match retour en ayant fait égalité contre Aston Villa c'est pas le match de l'année en tout cas dans notre performance mais on est devant et peut-être que on a encore une dernière carte à jouer dans ce match 3-1 ce serait l'idéal mais on a vu ça va rester sur 2-1 on va finir tranquillement ce match et on va calmer les ardeurs de Bundia et de toute cette équipe d'Evilens avec la fin du match victoire de Buzyn dans ce dernier match de cet épisode il nous reste encore un match moi à vous couper au montage il fait 12 milliards de degrés pourquoi je coupe au montage parce que je vais monter de suite après et je vais essayer de la sortir pour demain matin qui sera d'ailleurs le dernier jour du Mercato puisque moi je tourne le mardi soir et j'aimerais vous la sortir pour mercredi matin ce serait l'idéal 55 ans dans la possession c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant le match ils ont frappé quelques fois il y a eu beaucoup beaucoup de déchets on le voit 96 passes pour nous de réussite 90 pour eux c'est à dire qu'on a tourné aux alentours de 100 passes au total tenté et c'est les Gunners qui ont battu cette équipe de Tottenham sur le match allé dans ses demi-finales donc potentiellement potentiellement je dis bien une finale contre Arsenal et sauf si Tottenham fait un super match retour on va répondre à 2-3 questions qu'on a d'habitude vous vous êtes imposé de justesse avec un but d'écart de Daniuma à la 88ème minute de jeu à votre avis qu'est-ce qui a fait basculer le match tu l'as pas vu Daniuma qui a marqué on va mettre l'expérience et la stratégie même si on a quand même pas mal dominé dans ce qu'on a proposé ils ont eu le ballon mais ils en ont pas fait grand chose avec le match a été serré jusqu'à la fin et votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes c'était un coup de chance non ? non la chance n'a rien à voir là-dedans on est resté patient on a fait des bons changements qui plus est je pense que c'était intéressant pourquoi on a pas vu Mohamed Salah aujourd'hui parce que la concurrence est saine et parce que c'est mon meilleur joueur avec Sadio Mane avec Trent avec Alisson et Virgil van Dijk et que j'ai besoin de temps en temps un petit peu de les faire reposer parce que le prochain match ah c'est les putain j'avais oublié j'avais complètement oublié de regarder le tirage et bien c'est du coup on s'arrête là je vais pas du tout faire le match de Westworld-Michel Bion coach je sais pas quoi tu pourras te faire applaudir une dernière fois non mais ça fait deux fois que je me fais avoir avec ça on verra on verra on verra on verra bonjour coach une bonne influence pour Jude Bellingham il me demande de se faire applaudir une dernière fois Adrian mais t'es gentil mais bon c'est pas comme si t'avais fait 10 ans de carrière à Liverpool quoi qu'est-ce qu'ils veulent encore ne me saoule pas certes c'est bien de se qualifier mais j'espère toujours faire partie de vos plans la concurrence est rude j'étais déjà répondu la même chose la dernière fois on en reparlera ça m'intéresse pas du tout de le prolonger ce petit jeune et bien du coup voilà demi-finale de Champions League face au Bayern et on ne jouera pas le match de Westworld-Michel Bion je vais m'arrêter ici parce que ce match là je veux le jouer avec vous et que je veux pas que l'épisode soit trop long donc du coup on va s'arrêter là prochain épisode du coup vous allez match aller du Bayern Munich on coupera Westworld-Michel Bion on jouera le retour du Bayern on jouera Southampton et peut-être que ah mais c'est un championnat à Stone Villa je pensais que c'était en en coupe aller-retour moi je me suis complètement trompé et bien c'est ça je pensais que c'était aller-retour my bad je suis désolé c'est peut-être en Carabaou l'aller-retour et en fake-up non donc on aura une finale face à Arsenal qui est au passage très très bon en FA Cup puisqu'il la gagne quand même assez souvent on peut dire donc prochain épisode on a de quoi on s'arrêtera je pense au match à Stone Villa qu'on coupera et on fera du coup Bayern on coupe on refra Bayern et on fera certainement Southampton et on coupera Villa et le dernier épisode sera du coup Arsenal West Ham Tottenham et peut-être je dis bien peut-être une finale de Champions League si jamais on bat le Bayern dans les matchs aller-retour les amis j'espère que vous avez passé un bon moment moi je repars en vacances non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai je reste bien ici et j'attends tranquillement et patiemment du coup NBA 2K23 et après FIFA 23 et on a encore deux vidéos à faire sur 7K1 Manager j'espère que vous avez passé un bon moment les amis je vous fais des milliards de bisous prenez soin de vous bonne chance pour tous ceux qui repartent au boulot tous ceux qui rentrent ceux qui rentrent au collège ceux qui rentrent au lycée ceux qui rentrent à la fac etc etc je vous embrasse très fort je vous donne beaucoup 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 de force puisque vous m'en donnez aussi à moi et donc du coup je vous renvoie tout ça je pense fort à vous les amis c'était Nano je vous aime gros coeur sur vous et à très vite pour de nouvelles aventures vous avez tous mes réseaux sociaux qui s'affichent en bas d'écran Twitter, Insta, Discord et Twitch prenez soin de vous à très vite c'était Nano ciao ciao